ah oui voilà c'est ça cam set on est bien d'accord et voilà merci cam set pour le coup c'est ça alors tu serais surprise on se rend vraiment pas compte pour le coup bon c'était évidemment un idiot c'est vrai fun cause mais généralement c'est la même ne confondons pas molécules oui mais pas la même quantité après ça dépend encore une fois de la consommation de thé mais on serait vraiment surpris ça a été un truc assez édifiant que j'ai plus quoi quelques mois de ça à quel point le sucre est omniprésent quand tu vois que c'est même dans du putain de pain du sucre je savais pas moi l'époque c'est un délire le sucre la partout on est tous bourré à ça c'est terrifiant vraiment c'est très inconscient on se dit on se dit vite voilà j'arrête les gâteaux autres sauf qu'en fait le sucre il y en a de partout de partout 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 c'est mais c'est quoi parce que bon c'était un idiot mais là dessus il avait raison et ça aurait été intéressant d'en parler par exemple je sais qu'à titre personnel j'ai déjà essayé de diminuer le le sucre en fait vraiment d'enlever tous les produits où il ya trop de sucre parce qu'on a besoin d'un million de sucre et c'est compliqué et donc il n'y a pas besoin d'être médecin pour le coup il a juste besoin de savoir lire et le fait est que par exemple l'addiction aux jeux vidéo parce que je sais qu'il voulait en arriver à ça en fait il voulait le mec qui voulait dire on est addict aux jeux vidéo c'est faux encore une fois sans être absolument médecin il n'y a pas besoin j'ai juste besoin de lire quand à partir du moment où vous n'avez rien qui va backer le fait qu'on puisse être avec le jeu vidéo bah peut-être on peut pas l'être il y a autre chose après diabétiques c'est autre chose sucre et c'est la même bataille c'est violent je sais pas pour le coup je serais curieux de savoir la salle où j'aimerais bien voir un médecin pour le coup que tu as pour ma part je ne mange je mange sans celles ils sont rannes mais c'est dans le sens où je comprenais pas là depuis gamin tu vois je comprenais pas l'intérêt du sel parce que on m'a toujours vendu et celle je pense un truc de français comme quoi le sel c'est ce qu'on appelle un exhausteur de goût et je n'arrive pas à comprendre ça parce que quand je moi je mange en celle depuis maintenant plusieurs années et qu'est ce que je mange en celle depuis plusieurs années et même dans les pattes pour la petite blague un petit toi même dans l'eau du riz ou des pattes nulle part alors il ya parfois des aliments un minimum salé mais ça c'est pas moi en fait c'est pas mes plats c'est que c'est déjà préparé comme ça là où je veux en venir c'est que ça peut du tout été difficile d'arrêter c'est c'est juste en gros initialement tu as l'impression que les plats effectivement pas de goût mais en fait parce que quand on met du sel ça juste le goût du sel et j'entends depuis des cuistots et tout te dire ouais le sel c'est un exhausteur un exhausteur de goût donc ça fait censé faire ressortir goût des aliments non ça fait ressortir le goût du sel et c'est tout c'est quand tu mets du sel c'est à juste le goût du sel depuis je bouffe sans sel justement je sens le goût des aliments alors au début tu as l'impression que tout est fade ça prend ça prend deux trois semaines globalement mais ça manque pas c'est juste que c'est que le corps il n'y a pas de notion de sevrage par exemple quand j'ai essayé de diminuer le sucre j'ai pas réussi mais quand j'ai essayé de diminuer le sucre là je l'ai senti il y avait vraiment une notion de manque purement qui touche je me sentais plus fait pas bien c'est vraiment très chiant j'ai jamais réussi un pour le coup on va me passer du à réduire vraiment grandement sucre j'aimerais mais j'arrive pas et est ce que le sud oui on se rend pas compte avec la personne est présent et le sel aucun problème de manque c'est vrai que ça fait bizarre ça fait juste bizarre en fait dans la bouffe en mode d'impression qu'il te manque un truc mais tu le sens tu te sens pas mal quoi aucun problème mais c'est que tout paraît un peu fade et ensuite au bout de deux semaines trois semaines grand max sur redécouvre le plat des aliments et je pense qu'en fait c'est un truc savez où on a un peu matrixé un peu comme les produits laitiers on sait tellement les pubs dans notre enfance et les produits laitiers sont vos amis ils sont là pour la vie ou je sais plus quoi la pub je pense vraiment que c'est un truc qu'on nous a mis dans le crâne depuis qu'on est gamin qu'on n'a jamais remis en question c'est pareil le sel le sel comme quoi ça améliore les plats et tout non mais pareil on apprend ça et toujours en cuisine un petit petit cuistot il me sort les mêmes que rien comme quoi que ça nous sort de goût il veut pas il veut pas en débordre mais parce qu'il veut pas manger sans sel dès que vous mangez sans sel nade c'est pareil elle est fou le sel à la conscience par contre qu'elle a tort c'est la différence oh le viandox putain le viandox pareil j'ai grandir avec ça terrible viandox terrible à la sauce magie qui fait le taf aujourd'hui maintenant qui est végétal pour le coup mais c'est un principe aïe 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 pareil j'ai grandir avec ce truc complètement on ira ah non mais c'est juste on s'est fait matrixer la tête depuis qu'on est gamin comme pour les diamants comme pour un paquet de trucs le problème c'est que dès que tu creuses un peu non quand t'es petite fouette dès que tu creuses un peu en fait tu te rends compte qu'il ya une chier truc qui vient en fait juste de campagne marketing le les prêts les prêts bancaires le fait des propriétaires d'avoir une baraque c'est un truc alors elle alors oui mais quand on dit exhausteur de goût très bien fatale ok 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 mais exhausteur qu'est ce que c'est un exhausteur en théorie exhausteur additifs alimentaires destinés à renforcer une saveur un goût oui mais c'est un exhausteur du sel le sel tu vois ce que je veux dire fatale j'ai pas l'aspect chimique j'ai pas la connaissance donc ça se trouve j'ai une connerie corrigez moi si je me trompe le problème du sel c'est que ça fait remonter le goût du sel ça fait pas remonter le goût des aliments je sais pas si tu as déjà essayé de manger sans sel pendant plusieurs semaines d'affilée fatale moi ça fait maintenant plusieurs années c'est le jour et la nuit le goût des aliments parce que j'ai plus le goût du sel je mangeais le goût des patates j'ai le goût des pâtes j'ai le goût de la viande j'ai le goût du je sais pas des légumes de tout en fait et je vous encourage tous au moins essayer mais faut tenir lui au moins deux semaines que là j'ai la définition exhausteur additif alimentaire d'essai là enfance une saveur un goût ça ne renforce pas le goût des pâtes ça ne renforce pas le goût de la viande ça renforce le goût du sel le sel ça empiète en fait tu vois ça écrase le pain trouve ça le goût du sel après ça dépend du pain que tu bouges je suppose pour le coup moi je vous fais un pain particulier le 20 donc je sais que sont et certains d'impact je bouffe sont une faite honneur en sel chez qu'il y en a deux bases sur un certain aliments mais on va dire sans sel ajouté au moins c'est ça le but je suppose que comme tous les pins ça dépend de où tu te ferais ton pain ce que tu prends quoi par exemple je sais que moi je peux plus manger un plat salé purement salé par exemple tu mets des pâtes avec du sel je veux vraiment pas je sens que le que le sel est là maintenant sans même que tu me le dise je le sentirai direct dans ma tête mais je sais que tous ceux qui bouffe salé vous n'arriverez pas à imaginer ça c'est un cas pas passé c'est vraiment le cap en mode moi c'est assez d'eau ça qui m'a fait découvrir ça et c'est vrai que c'est très très simple au bord du lème non c'est pas là dessus les produits l'initiés sont vos amis pour la vie je ne sais plus quoi il y a le sucre pendant que je n'arrive pas prenez maintenant un morceau du bois brûlant de ce bûcher je parle pas de tesla je connais pas assez 2-2 torpedo je connais pas trop les tesla ça m'intéresse pas la seule raison pour que ça m'intéresse pas les tesla je précise j'ai rien contre en soi c'est que j'aime bien les voitures atypique on était celle-là étant les ventures voitures électriques les plus vendues au monde ça n'a pas grand chose atypique même je crois qu'ils sont à trois autres voitures français débiles c'est un partout donc sûrement très bien je sais pas du tout en plus c'est récent on parle de fiabilité c'est trop tôt pour en parler ce qu'on est qu'il ya de l'est par la lumière vous êtes de retour l'état de la seule juste après votre débat non mais voilà c'était cela c'est suis déjà monté dedans bon c'est sympa après moi en fait ça me donne une vague très apple en mode un peu un peu sectaire ça m'emmerde un peu après sur le plan des bagnoles ça a l'air sympa ils évoluent bien mais bon vous en croisez tout le temps quoi donc ça dépendra en école de chacun voilà voilà qu'est-ce qui continue l'exorcisme ah oui après tout ça au pédac c'est une mauvaise bagnole comme c'est pareil faut n'y être méfiant n'y faut juste se renseigner après ce que sur ce que tu peux un truc si on n'a pas des masses de référentiels on a beaucoup de bagnole mais le fiabilité ça se fait pendant quelques années ça prend beaucoup de temps en temps en deux trois ans tiens si je peux te dire un truc factuel torpedo quelqu'un d'un mètre 90 ne rentre pas à l'arrière d'une modèle 3 voilà ce que j'ai testé forcément je rentre pas voilà c'est pas c'est pas très intéressant mais au moins c'est factuel oui mais après mais sans être méfiant faut être si un conspect dès que tu fais un achat qui coûte rentrer à 1000 balles faut quand même se poser deux secondes quoi voilà c'est un peu nul hein mais ce qu'en gros ceux qui nous ont vendu là tu sais je passe je pas que depuis combien de temps tu me suis à temps je me suis depuis combien de temps à mars 2017 ah merde tu as vu en fait ok j'ai vendu donc ma ville là était dans le sud et les vendeurs pour le coup donc c'est très sympa ils avaient une tesla model 3 justement donc on a pu en parler un peu et tout c'est très sympa et donc j'ai voulu essayer à voir un peu ça donner c'est les finitions et tout sont pas mal mais je rentre je je rentre prends pas l'arrière à l'arrière je suis comme ça avec ses pratiques pour le coup en voiture d'entreprise eux c'est un balle d'entreprise ce qui fait ce qui est bien donc c'est qu'il a il a mis une borne en fait devant chez eux devant leur boîte en fait c'est pas de plaza et ce qui était cool en fait c'est qu'il comme c'est pouvait faire passer en fait l'électricité et tout en recharge en frais de société ça c'est plutôt pas mal ok ça c'est bono niveau 25 bon est ce qu'il serait pas l'heure de faire la quête principale chère viveur j'avoue les électriques je suis pas même on en a parlé un d'air un peu avec fatal qui n'y répond plus c'est dommage promis même si vous mangez salé je vous aime bien quand même je veux juste mettre fin un peu à la secte du tout salé mais c'est vrai que c'est en même temps qu'on a grandi là dedans tellement de trucs je me souviens le sel dans l'incidium ouais ouais ok fatal tout ce que d'accord moi je suis pas chimiste ok tout ce que j'ai eu à ma disposition c'est mon cerveau et mon bon sens bon je vais donc faire une expérience chimique très simple fatal tu manges le même plat avec ou sans sel tu testes le même plat il y en a un où tu sens parfaitement le goût des aliments et même si tu sais vraiment aimé donc telle parfaite otage de sel et l'autre tu sens aussi le goût des aliments et le sel pourquoi ne pas faire celui directement sur les aliments sans le sel pour les questions c'est moi c'est comme ça que j'ai fait en fait mon mon analyse tu vois c'est que j'ai testé le plat avec ou sans sel et au final je ressentais beaucoup plus pour le coup ça c'est un poulet patate rien d'incroyable il y avait quelques petites sauces et tout mais je ressentais beaucoup plus les différents goûts sans le sel qu'avec le sel donc partant de ce postulat là bah j'ai arrêté de saler complètement quoi c'est j'ai juste essayé tu vas de vraiment d'aller au au b à bas du truc quoi c'est que pourquoi ajouter quelque chose quand les saveurs ayant pourquoi tu les fais ça jpp voilà alors là par contre piment herbe de provence et tout ça c'est génial plein d'herbes t'as plein d'herbes magnifiques des herbes aromatiques plein de choses fabuleux et voilà mais c'est pourquoi en fait ajouter du sel quand vous avez déjà des épices fabuleuses qui sont bien meilleurs en plus pour la santé alors que tu peux avoir sinon juste le goût naturel des aliments quoi voilà après faut pas qu'on faut pas confondre un assaisonnement à base d'épices et juste rajouter du sel quoi le sel technique est un assaisonnement mais c'est un assaisonnement bas salé 5 baies c'est quoi je connais pas ah je connais pas du tout ça marche pour la petite anecdote j'ai jamais aimé poivre j'aime pas le j'aime pas le tout le goût genre tu vois dans le saucisson dans le saucisson ou le poivre ça me fait toujours extrêmement chier ne pas blairer ça bon il est temps d'aller aller il est temps d'aller à d'aller faire il est temps d'aller faire de finir cet acte 1 et d'avoir le hf ou de mourir comme une merde au choix il ya vraiment un mec qui s'appelle benala qui a candidaté il ya encore des gens qui font des blagues sur la scène benala putain tu fais pas partir à la gare ainsi bon c'est dans 20 minutes ça va y'a le temps ça va ça va mais j'aurais peut-être pas le temps de me lancer dans le après au pire je peux me tp je peux aller devant le boss et faire un petit tp np 4 terminé barré en plus ça va être devant vas-y let's go la gare est à côté elle a elle a 10 minutes à pied je crois que j'ai la dernière fois j'ai mis trois ou quatre minutes en voiture nat à son train à 17h49 on peut partir à 30 35 tranquille tranquille je mettre un petit un petit replay ce qu'est ce qu'il mais je dois m'occuper des bibous sol pendant deux jours même donc je rappelle un peu planning d'ailleurs même cela continue mais demain 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 on se retrouve à 11 heures pour du diablo diablo in tout un peu de new world demain jeudi on se retrouve tôt est ce qui arrive pas toi aussi c'est là et merci pour qu'ils aient d'avoir l'abonnement toujours avec une co foireuse tu en es où si ça dit nous tout est ce que tu peux enfin voir la chaîne en la chaîne en hd ou toujours pas moi ce qu'on est sur l'eau fraîche d'ailleurs un merveau pour le soir moi t'inquiète pas de soucis joanne co foireuse ah ça donne envie un putain bon courage alors quand c'est d'ailleurs c'est bon tu rares plus maintenant tu as ta fibre on tendra plus qu'on tendra plus casser les couilles tu vois s'ils aient une collection de merde on n'entend pas tout le temps casser les couilles sur la fibre le reste y'a pas de problème que tu racontes des trucs c'est cool mais enfin je comprends que ça soit chiant de pas voir de même coup la vie aïe 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 aller au lac noir c'est ça on peut revenir en fait là où il y avait vénard attend elle a déjà resté à daronne ou pas encore attendez elle va resté à daronne là c'est ça voilà ok c'est y pas let's go on rush on a déjà fait la campagne mais voilà j'aimerais bien voir les hf de campagne idéalement je vise de tout clean enfin de hubert le niveau 100 non mais je vise au moins de finir lilith quoi ce serait pas mal je pense en hf de de tuer lilith de la normale en hardcore et le boucher en vrai le boucher ça se faire parce qu'une fois que tu es assez haché là il tombe le boucher faire un donjon pareil en sacré en ancestral c'est pas trop un problème côté survie je veux dire c'est pas ça qui fait peur pour survivre c'est peut-être atteindre ça quoi ce qui a vraiment un cap à un moment où alors t'es pas immortel mais t'es quand même très résistant quoi tu peux tellement over farm et te préparer à ça que ça le fait alors pour l'instant le boucher il m'a tué mon premier personnage hardcore bon mon écrou j'étais un peu tristesse j'étais tout de même d'une certaine tristesse dans la mort de mon écrou là on est en mage en ma cheveux lui ce mag ce mag sera soit feu soit soit foudre il sera pas glace bon justement essayez pas être redondant en termes de contenu aussi vis-à-vis de ma mon main quoi j'ai créé un druide à et là tu te fais merde en vrai dès que tu l'entends faut le presque lancer un tp notre joke c'est tiens en parlant de ça j'ai c'est bon attendant j'en ai pas j'ai pas de moi j'irai vraiment fait envie de faire un truc de trompe la mort un parchemin d'évasion tiens et ça se met en raccourci quelque part non je suis curieux ou faut l'ouvrir tiens maintenant j'ai enfin un parchemin alors moi j'ai essayé de la motiver de y aller en voiture au pire et bon si nat tu veux tu changes d'avis et tu peux y aller en voiture ça me rende rien je me retrouve à kite chez lesquels en tout donjon ok et alors t'as réussi ou pas au final et je tombe sur un chemin électrique ah ah là là le shrine 3g1 c'est beau c'est la loc mais le shrine way le shrine avec le boucher tu as dû les éclairer c'est ça mais après écoute un c'est pour récompenser donc hitting c'est beau gg bravo bravo à le petit shrine ça tu vois où même un shrine d'artillerie tu défonce tout avec ça un petit shrine artillerie invulnérable en vrai pas c'est bien mais c'est faut avoir un gros dps quoi niveau 2 c'est pas dingue ça marche pp namas ça se met en faisant eux ah c'est un d'accord attend salut boucher alors est ce que ton lien il a il a évolué boucher ton lien qu'on a poste ça se met en faisant aussi genre où je dois faire ça et quitter le donjon personnaliser aïe consommable d'art à 1 en so cure offre un sobe à cet homme s'il te plaît on peut en fait avoir une roue alors on en apprend tous les jours putain temps sur les cimott ah c'est un bon type on va mettre la roue ici merci ce cure ok bah écoutez je viens d'apprendre un truc et merci donc pour l'info pp namas ok c'était de la bonne information ça très bien très très belle information j'aime c'est ici je consonnais mais je savais pas en fait je l'utilise pas en consommable pour moi c'est une roue des cimottes j'ai pas fait gaffe en fait aux consommables tout simplement parce qu'en même temps ça s'appelle tu vois y'a que les imotes dedans de base donc bon peut-être que c'est un gros truc courage prends ton mal en patience ça va aller ouais ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu mais c'est pour ça de toute façon là je vais devant le boss mais une fois devant le boss après le boss il est pas très dangereux en soi il est pas assez giga giga dangereux le boss donc bon mais au cas où je prendrais un elixir trompe la mort tu sais j'irai en faire un petit vite fait c'est quand même bien worth un trompe la mort il y a pas mal de choses nébuleuses effectivement en diable 4 hélas non mais je pense que c'est un bon Je pense qu'il y a une bonne vidéo à faire pour le pouvoir ce cure quand je reviens de la de chez nat tu peux me faire penser à faire une vidéo sur le fait qu'on garde les consommables en hardcore et là dessus ah bah je comprends peu bien la base non mais je vais je vais transmettre la bonne parole à à mon audience sur youtube et tic toc clairement à plus tard c'est là bon entraînement et merci encore pour le riso oh ah ouais pas mal ouais tranquille je pense que j'ai à peu près le temps d'arriver je crois que le boss il est juste derrière ça ouais ah bon déjà tu veux être bien en avance c'est ça ok j'arrive 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 pardon attend je tue mes meubles on a deux minutes hein j'arrive putain on est compte mourir maintenant non attendez qu'est ce qu'il se passe quand il faut que je laisse le jeu qui tourne à cuba chat parce que si je ferme le jeu je crois que je perds le tp attendez on va débloquer ça vite fait 10h22 ça va la dernière personne moi encore c'est mon rug j'étais déco ah mais ça c'est terrible ça ça pour le coup c'est vraiment terrible ça c'est pour ça que je sais pas quand est ce que tu as commencé toi le hardcore moi j'ai pas voulu commencer au début et même là j'ai eu des crash parce que bah il peut y avoir des crash des décos et tout quoi ça m'a vraiment euh ça m'a vraiment tu vois clairement refroidi de faire du hardcore tous les problèmes et certains de leur faute d'autres pas de leur faute tu vois le ddos qu'ils ont eu je les blâme pas pour ça mais bah ça donne pas envie de faire du hardcore quoi clairement ça donne vraiment pas envie de faire du hardcore quoi quand elle était le problème dès qu'il y a un truc de soin c'est que c'est le boss ah c'est ça je sais pas s'il va y avoir des mobs là ah je vais me tp là je vais me tp là ce sera bon je quitte pas le jeu alors attendez hop alors comme ça là je suis safe quoi qu'il arrive on voit un mélangeur de volume ok je vais vite fait déposer Natalagar on se retrouve dans 10 minutes je vous laisse en plus avec Esky Ripley en hardcore avec le sorcier vous serez pas trop dépaysés j'en ai pas pour longtemps à tout de suite le chat mon folom j'en ai fait c'est clair – Sous-titrage FR 2021